Bonsoir Laurence, bonsoir, bienvenue. Je sais que quand on vous a appelé cette semaine pour vous inviter dans cette émission, vous avez été surpris dans un premier temps qu'on vous invite. Non, non, j'ai pas été surpris. Bonsoir à toutes et tous. J'ai dit, mais pourquoi on m'invite ? Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi on vous invite. C'est parce qu'on vous connaissait quasi pas, par ceux évidemment qui suivent très bien la politique de près, et particulièrement celle des Verts, il y a, on va dire, 6, 8 mois. Et alors là, ce dernier trimestre, vous avez fait tout fait pour vous faire remarquer. Vous avez réussi et je me suis dit, on va l'aider nous aussi. Parce que manifestement... Je ne suis pas sûr que vous m'aidiez. Ah bon, vous croyez ? Pourquoi on vous reproche d'être devenu trop médiatique, justement ? Non, je ne suis pas sûr qu'on soit trop médiatique. Alors, je vais être très franc avec vous, Laurence, c'est que je n'ai jamais regardé l'émission. Ah, c'est pour ça que vous avez dit oui, alors. Non, oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Et après, on m'a dit, mais t'as accepté d'aller chez Ruquier ? Je dis, ben ouais, c'est bien quand même, et tout, la télé, il faut bien faire passer ses idées. On m'a dit, mais tu sais qu'il y a 3,5 millions de personnes qui regardent. Et là, je me suis dit, ah bon, à cette heure-là, et tout ça ? Et donc, voilà. Ça devient intéressant ! Et donc, depuis... Non, 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 parce qu'au final, l'extérieur fait croire qu'il y aurait plutôt un côté assez... Assez ça ? Non, 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 assez peut-être solide, affirmé et tout, et au final, peut-être que... Ah, vous êtes fragile, vous voulez dire ? Non, je dirais pas que je suis fragile non plus, mais ému, ému, voilà. Bon, écoutez, on est à la vie de vous recevoir. Sinon stressé, mais un peu ému, voilà. Vous savez, ça s'est bien passé avec Cécile Duflo quand elle est venue ici ? Oui, elle me l'a dit. Enfin, pour nous, ça s'est bien passé. Voilà, voilà. Pour elle, je sais pas. Alors, justement, vous êtes un verre... Alors, on dit à Parachic, ça veut dire verre de chez verre. Ben, à Parachic, je suis... Pourtant, vous n'étiez pas. Je suis un militant, je crois au militantisme. Le militantisme, c'est bien, vous savez, un parti politique, au final, c'est une association. C'est une association de gens qui ont des idées, qui ont des valeurs, qui envoient la société, qui l'analyse et qui essaient de faire des propositions, voilà. Vous avez commencé votre carrière politique auprès de Michel Crépeau, qui était peut-être le plus écologiste des socialistes, on va dire. Exactement, d'ailleurs, moi, comme... À la Rochelle. Je me compare pas à Nicolas Hulot, mais il a eu une formule qui m'a beaucoup plu, et il a dit, mais je ne suis pas né écolo. Moi non plus, je ne suis pas né écolo. D'ailleurs, je suis né très, très loin d'ici, en Corée, comme ça doit probablement se voir. Et... On parlera de votre parcours, après. Et la gauche, j'ai toujours été de gauche, j'ai toujours voté à gauche, mais c'est vrai que j'étais plutôt dans une gauche classique, peut-être plus liée à la question de la production, de la croissance. Et c'est le parcours que j'ai fait avec Michel Crépeau, député maire de La Rochelle, une des villes les plus écolos de France, qui m'a permis d'intégrer la question écologique, en plus des questions de solidarité, de justice sociale, de redistribution. Non, mais il suffit de vous regarder pour savoir que vous n'êtes pas un vert. Vous n'êtes ni baba, ni cool. Vous êtes une caricature de notable radical, comme on en faisait sur la Troisième République. Il ne vous manque plus que la bedaine, mais dans 20 ans, ça sera bon. Il veut être sénateur ! Évidemment qu'il veut être sénateur, il est fait pour ça. Il est fait pour être... Cher Éric, j'ai déjà les joues, vous voyez. Mais oui, c'est pour ça que je dis qu'il est fait pour être sénateur. Pas les joues, on a dit pas les joues. Avec la bedaine, fumer le cigare. Ah ben voilà, c'est pour ça que vous vouliez m'inviter, en fait. Fumer le cigare dans les jardins du Luxembourg, et avoir des bons repas autour du Sénat. Mais vous n'êtes pas plus vert que moi, quoi. En plus, vous venez d'une famille normande. Donc, M. Zemmour, pour être vert, il faudrait que je sois venu avec des... Des tongs ? Des sandales, des sandales, le short, et puis un pull éventuellement un peu faceux, c'est ça ? J'ai pas dit la caricature, mais reconnaissez que vous êtes... C'est ça votre vision de l'écologie ? Ah ben, pour moi, l'écologie, c'est les enfants des babacools de 68. Et on voit bien avec Cohn-Bandit. Et on voit bien avec Duflo. Par exemple, Arturo est néo-nazi, certainement. Regarde, ça, c'est la Tour Eiffel, c'est patriotic. Non, je veux pas dénoncer, mais il m'a dit qu'il avait voté écologiste. Non, mais plus sérieusement, parce que j'ai bien compris que le concept, c'était de dire des choses, tout à la fois avec humour, et puis tout à la fois de façon un peu caricaturale, si j'ai pu me permettre. Mais je crois pas un seul instant que ça soit le costume cravate ou les tongs short et pull qui font l'écologiste ou pas. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de cette génération de dirigeants politiques écologistes qui veulent justement, et je le dis très clairement, assumer non plus seulement une écologie de protestation ou de revendication, ou même de manifestation, même de persuasion. Je veux incarner une écologie de pouvoir pour faire en sorte qu'on change les choses. Je crois qu'on arrivait à un stade dans la société française où on a réussi à attirer suffisamment sur les idées écologistes, sur la question de la planète, la biodiversité, des ressources naturelles, la question de la justice sociale. Seulement, voilà, on ne réussit pas à transformer l'essai et à changer les choses. Et moi, je prétends, parce que je pense que la politique, ça sert à quelque chose, je prétends changer les choses, changer la vie, parce que j'ai entendu cela tout à l'heure. Vous êtes même né... Et c'est dans ce sens-là que je ne dis pas d'ailleurs que le costume cravate permet de plus changer la vie, ça ne vous a pas échappé. Mais chacun a le produit de sa culture et de son histoire. Vous êtes né même, alors ça c'est quand même amusant, c'est un clin d'œil, vous êtes né en 68, c'est-à-dire au moment où Cohn-Bendit était lui sur les barricades. C'est-à-dire que vraiment, il y a un monde entre lui et vous, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vous différencie à ce poids. Une fois, Danny parlait beaucoup de 68, parlait beaucoup de son histoire de 68, avec beaucoup de talent et de foudre comme d'habitude. Et moi, je lui dis, Danny, 68, ça me touche beaucoup, c'est l'année de ma naissance. Ah oui, ça a dû être terrible pour lui. Non, parce que je suis sûr qu'il a le sens de l'humour. – Cette semaine, en tout cas, la presse n'a parlé que de ça, de votre accrochage avec lui, par phrase interposée. Vous n'étiez pas là, vous, à la Convention des Verts, au moment où Cohn-Bendit vous a reproché cette phrase sur Eva Jolie. On va mettre ça tout de suite de côté, on en parle, parce que comme ça, après, on pourra passer à autre chose, peut-être avec les deux Éric Zemmour et Nono, mais c'est ce qui a été l'actualité de la semaine vous concernant. On comprend bien que Cohn-Bendit, lui, il aimerait que Mme Eva Jolie soit éventuellement la candidate des Écolos, et non pas des Verts, des Écolos d'Europe Écologie en 2012, et que vous, vous êtes plutôt, côté Cécile Duflo, que ce soit une vraie Verte qui soit candidate en 2012. En gros, lui, il voudrait emmener les Verts plutôt vers le centre, et vous, vous aimeriez qu'il reste plutôt à gauche. Est-ce que je résume bien la situation ? – Alors, je vais être très sincère avec vous aussi, parce que c'est le propre parité de l'émission. Il faut que je fasse très attention, parce que je me suis fait disputer, comme on dit chez les enfants, par ma chef, Cécile Duflo, notre secrétaire nationale. – Très bien. – Elle m'a dit, c'est bien de parler de politique, mais il faut le faire intelligemment, et sans trop faire, quand même, une impression telle que ça donne trop d'images de bisbille et de division. Et je tiens à le dire, d'ailleurs, très... – Non, non, mais je me dis... – Vous avez l'intro d'excellente. – Non, non, non ! – Ça n'a pas marché le week-end dernier. – Non, mais on sourit, parce que c'est le propre de l'émission, mais moi, je le regrette, je le regrette, parce que j'ai voulu... Et d'ailleurs, pour le coup, on pourra parler de comment il faut gérer les médias. Ça, c'est un sujet dont je ne suis pas, d'ailleurs, pour le coup, un spécialiste en soi. Et c'est vrai que j'ai voulu, moi, attirer le sujet sur des sujets politiques, et je remercie vraiment Laurent de présenter les choses sur cet angle-là, sur la question, effectivement, ancrage à gauche, ou une écologie plus centriste, plus sociale-libérale. J'ai voulu, effectivement, dire est-ce qu'il y a des gens qui, en termes de stratégie, veulent plutôt participer à la primaire à gauche, ou plutôt avoir un candidat écologiste pour porter les idées des écologistes. J'ai voulu, y compris, attirer l'attention de nos militants sur la question de l'organisation, dont j'ai dit qu'elle n'était pas essentielle, mais savoir est-ce qu'on structure un parti, est-ce qu'on structure un réseau, une fédération, et j'ai essayé d'attirer... – Vous avez même dit que c'était un bide, hein ! – Non, mais voilà, voilà, c'est-à-dire que... – Ça a part du plaisir à Daniel, ça ! – Comme j'ai dit ce mot, bide total, je vais vous le dire très sincèrement, je le regrette, parce qu'à la fin, vous-même, vous le reprenez, certains médias l'ont repris, c'est peut-être aussi pour la raison pour laquelle je suis là, – C'est pour ça ! – Mais c'était pas l'objectif. – Donc ne le regrettez pas ? – Non, non, parce que, outre le fait que je suis très content, évidemment, d'une certaine forme de notoriété, mais tout ça, c'est un peu de l'ego, et au final, ça doit, ça doit... – Non, mais vous avez bien fait de remercier Laurent, parce que... – Je suis connu pour ma franchise, et franchement, c'est vrai que, quand, avec Cécile, on a discuté dimanche, et quand surtout, je me suis fait engueuler très sèchement, je me suis dit, effectivement, c'était pas un bon message. Ça faisait deux ans qu'après les élections européennes, après les élections régionales, on montrait un autre visage de l'écologie, une écologie plus ambitieuse, plus dynamique, plus utile à la population, et même si, Danny a un peu chargé la barque après aussi, mais au final, les torts sont partagés, et moi, je regrette cette séquence. – Parce qu'il vous a traité de crétin, quand même, hein ? – Oui, donc je peux pas vraiment lui dire que je ne lui en veux pas, mais je pense que ce n'est quand même pas l'essentiel, et peut-être même que je l'avais un peu cherché. Donc, en vérité, je souhaite clore cette séquence-là, pour qu'on reparle de politique, et plutôt qu'on s'interroge et sur le projet écologiste pour des nouvelles, et sur la stratégie. – C'est vous qui empêchez ça, vous avez remercié Laurent, vous avez bien fait, puisqu'il a redonné un contenu politique, mais Laurent, vous êtes le seul, avec quelques observateurs, à avoir retenu qu'il y a des dissensions… – Même vous, je suis sûr, même vous, je suis sûr. – Non, sur la stratégie et tout, parce que vous êtes en plus, ce qui est assez ironique dans l'histoire, au sein des Verts, vous êtes chargé de la communication et des relations extérieures. Alors là, on peut dire que ce week-end du 5 juin, c'est une catastrophe, puisque les gens n'ont retenu que que vous trouvez une des candidates à la candidature trop vieille et l'autre trop jeune. C'est-à-dire que la politique est réduite à des petites choses sans intérêt, sans contenu, et vous êtes encore une fois décrédibilisés, et encore pour longtemps. À la limite, quand on voit ce spectacle, l'UMP avec son côté caserne, et je ne veux voir qu'une seule tête, devient sympathique. Voilà le résultat du 5 juin. – Ça doit être votre point commun avec Éric Zemmour, c'est-à-dire son côté bonapartiste. – Ah non, ça n'était pas apparu, mais peut-être ce soir. – Oui, il s'avère. En plus, je connais bien les questions de l'histoire de France et de l'Empire, parce que c'est une de mes passions, n'est-ce pas ? Mais non, mais voilà. – Une prof de plus que vous n'avez rien à faire chez les Verts, n'entendez-vous. – Non, et puis j'ai dit presque sympathique. – Monsieur Zemmour, il s'avère que ça doit être peut-être le seul point commun que j'ai avec vous. J'aime passionnément la France, voilà. – Et Napoléon ? – Non, c'est parce que j'ai une histoire qui fait que, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet du soir. – Si c'est rond, on peut en parler. – Je suis né loin d'ici, je suis né à Séoul, en Corée du Sud, j'ai passé cette année dans un orphelinat. Quand je suis arrivé en France, j'ai appris le français, voilà. Et j'ai appris le français dans des livres d'histoire de France et particulièrement dans un livre sur Napoléon. – Et vous avez été adopté par une famille plutôt de droite, quand même. – Oui, 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 conservatrice, parce que mon père, à chaque fois que je dis qu'il est de droite, ça l'énerve. Donc je dis conservatrice maintenant, parce qu'il doit regarder la télévision. – Et voilà, il ne faut pas que… – Gauliste, quoi. – Oui, voilà, conservatrice, gauliste, gauliste sociale. – Bourgeois, bourgeois ? – Oui, mon père est avocat, mon frère aussi. Moi, je suis arrivé, on est allé en Normandie. Et c'est pour ça aussi que le code couleur, n'est-ce pas, et vestimentaire est adapté à ça. – Je vous dis, vous allez démontrer toute la soirée que j'ai raison. – Non, 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 pas du tout, parce que je pense que vous avez des idées reçues. D'ailleurs, j'ai lu rapidement votre livre sur l'histoire de France que je ne partage pas. – Trop rapidement. – Voilà, et je pense que le code vestimentaire, justement, n'a rien à voir avec la question politique, voilà. – Parce que ce n'est pas seulement le code vestimentaire. – Je ne me compare pas, mais Léon Blum et François Mitterrand étaient les grands bourgeois, ils étaient socialistes. – Mais je suis d'accord. – Et moi, je ne suis pas d'ailleurs un grand bourgeois, parce que je sais d'où je viens, mais je suis profondément écologiste, et cela après avoir eu une réflexion qui a progressé. J'ai toujours été de gauche, j'ai toujours compris, y compris ses personnels. J'étais nulle part dans un orphelinat, je suis arrivé dans une famille relativement aisée, avec l'accès au savoir, et je ne dis pas que je suis génial, mais enfin, bon, je suis un citoyen convenable. Et donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir avoir les moyens d'éducation, du savoir, de l'accès au sport, à la culture, etc. Et donc, peut-être que c'est caricatural, mon propos, M. Zemmour, pour vous, mais la justice sociale, la solidarité, la gauche, ça me dit quelque chose. Et c'est vrai que, plutôt dans une famille productiviste, pour le coup, même si attachée à la nature, à l'environnement, je me suis retrouvé en travaillant, en réfléchissant, en lisant aussi, auprès de Michel Crépeau, auprès des députés verts aussi à l'Assemblée nationale, parce que j'ai travaillé auprès d'eux, avoir une réflexion qui m'a fait rajouter l'idée de l'écologie à la question de la gauche. Et je pense fondamentalement aujourd'hui que l'écologie donne du sens à la gauche et même un supplément d'âme à la gauche. Voilà, c'est ma conviction profonde. – Juste un point anecdotique, parce qu'on aime bien ça aussi dans l'émission, c'est pas bien d'être quand même en pleine convention des Verts au moment où Cécile Duflo et Conben dit « parle de vous » à la tribune, vous, vous êtes à la finale d'âme de Roland-Garros. – Très belle finale. – Alors là, non, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit « oui, il a tout compris ». – Pour M. Zemmour, qui va pouvoir continuer ses caricatures de ceux qui sont verts et pas verts, et ceux qui sont écolo et pas écolo, j'aime le foot aussi. – Ah oui, c'est pas écolo du tout ça aussi. – Tiens, je le savais ça, c'est… – Ça va vous faire un bon bouquin pour la prochaine fois. Qui est vert, qui n'est pas vert. – Et alors, qui a gagné la finale d'âme ? Évangely ou Cécile Duflo ? – Non, 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 Francesca Chavonne. – L'italienne. – Alors, non, moi, je voulais vous dire, je voulais vous remercier d'abord. Je vous remercie parce que votre altercation avec Conben dit a bien… – C'est un débat, un débat. – Non, non, votre altercation, quand on souhaite être bretins, c'est qu'on débat pas. – Non, mais je souris, je souris, je souris, je souris, mais très sincèrement, ça m'a quand même réellement touché et c'est vrai que… – Non, mais vous en verrez d'autres. – Non, 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 non. – Mais ce que je veux dire, c'est que je vous remercie parce que vous avez montré que sous le discours libertaire de Conben dit depuis 40 ans, il y a un vrai tempérament despotique. Donc je voulais vous remercier et parce que moi, je pense ça depuis longtemps. Et en plus, alors là où je ne vous crois pas du tout, quand vous nous expliquez que Duflo vous a gourmandé, parce qu'on ne dit pas « disputer ». – Non, non, si, c'est vrai. – Non, je n'y crois pas parce que je pense que vous êtes comme Starsky et Hodge. Elle fait la gentille et vous faites le méchant. Et que vous êtes de combine tous les deux pour casser Conben dit. Pour une raison très simple, c'est que d'abord, vous avez un vrai problème, c'est que vous n'étiez rien tous et c'est Conben dit qui vous a sorti de la merde et d'une panade terrible après que… où vous avez mis d'ailleurs brillamment votre meilleure candidate historique, Dominique Voinet. Tellement brillante que elle n'avait même pas fait 2%. Là, on sera en moins. – Ça, c'était à la présidentielle. – On sera d'accord ensemble. Et c'est Conben dit qui vous a sorti de là lors de sa brillante campagne des européennes. Et pourquoi je dis que vous avez un problème ? Parce que je me suis moqué de votre costume, c'était un prétexte en fait. Pour vous dire que vous avez… – Parce qu'il aime ça les costumes, évidemment, Zemmour. – J'adore les costumes. – Et votre sociologie… – Il n'est plus que moi qui met les cravades d'ailleurs. – Voilà, votre sociologie correspond à Conben dit. Je veux dire, vous avez une sociologie d'Urbain, les fameux bobos, qui quand ils entendent Conben dit, croient qu'ils revivent mai 68 ou alors qu'ils revivent le mai 68 de leurs parents. C'est le seul candidat qui peut réveiller une telle sociologie. Vous n'en avez pas d'autre en magasin. Et c'est un vrai problème pour vous parce que là, je suis d'accord avec Laurent. Il veut vous emmener à droite en fait. Il veut vous emmener là où tous les verts et les socialistes européens sont allés déjà. Et où les socialistes français ont tant de mal à aller et où les verts ne veulent pas aller. Vous avez un vrai combat politique, mais le problème c'est que c'est le seul qui peut vous amener beaucoup d'électeurs. Et cette contradiction-là, vous l'avez montré lors de ce week-end. Très franchement. Je vois que vous avez des supporters dans la salle. Je les amène en fait. C'est la claque, c'est la claque, c'est la claque, c'est la claque. C'est des carres entiers. Il n'y a pas que chez les verts, il n'y a pas que chez les verts. De toute façon, c'est votre job manifestement dans cette soirée. J'ai compris le principe et ça ne me choque pas. Mais je pense que c'est quand même très sincèrement très caricatural. Merci Laurent. Et premier élément, il n'y a pas de combine, Cécile et moi. Et ça fait dix ans que nous sommes dans le parti vert, que nous soutenons les mêmes orientations. Vous êtes ses compagnons ou pas au départ ? Parce qu'on a lu ça dans la presse. Est-ce que c'était vrai ou pas ? Vous lui demanderez. On a dit que vous étiez les Ségolène Royale, François Hollande, des verts. On va essayer de rester dans la politique. C'est caricatural ça aussi. C'est surtout personnel. Non mais le fait que ça soit un couple, Royale et Hollande, ça a eu des conséquences politiques. Donc la question peut être considérée comme politique. Vous avez du travail avec Manuel Valls ? Non parce qu'il avait dit ça. Donc vous la repose. Non mais plus sérieusement sur l'histoire des combines, je ne crois pas du tout. C'est-à-dire que l'orientation politique que nous avons est la même. C'est celle de l'autonomie de l'expression du paradigme écologiste. Donc vous voyez, c'est ennuyeux à cette heure-là. Mais bon, c'est la réalité. C'est la synthèse des idées que nous portons, d'une stratégie qui n'est pas celle de la social-démocratie, qui n'est pas celle de la gauche de la gauche, qui est celle d'assumer la force des idées écologistes. Parce que nous avons la prétention de penser que ce sont des réponses pour les questions de la planète, des citoyens qui souffrent, de la crise aujourd'hui, d'une autre façon d'envisager les questions de production et de consommation. Donc voilà, ces questions-là, nous, nous les portons ensemble depuis 10 ans. Et ces idées-là, elles nous importent. C'est aussi pour ça que nous avons effectivement un duo avec des cultures différentes, d'une façon différente de s'exprimer, mais surtout un soutien, pour ma part d'ailleurs, sans faille. Et c'est vrai que quand je me suis vraiment fait... Du flot, quand Benzit, le soutien sans faille. Et quand je me suis vraiment fait engueuler dimanche-lundi par rapport à la médiatisation que mon propos de vendredi avait apportée, bon voilà, je vous l'ai dit, je l'ai regretté. Et puis comme la relation est effectivement très affective aussi, eh bien ça fait que je l'ai dit... Non, non, mais ça a été difficile. Enfin, c'est quand même incroyable. On rigole et tout. – On commet des erreurs. – Ça a été difficile, exactement. Voilà, on commet des erreurs. Et la force quand même de celui qui prétend avoir justement une capacité à diriger, y compris pour les autres, pour s'occuper des finances publiques, etc., c'est que quand l'erreur est commise, c'est de le reconnaître pour analyser et pour essayer de faire autre chose. Donc moi, je regrette cela, je l'ai dit. Je souhaite qu'on passe à un autre temps. J'ai aussi mal vécu effectivement les attaques personnelles d'Annie. Bon voilà, on s'en expliquera en temps voulu. C'est vrai que c'est encore dans ma mémoire, comme vous l'entendez. Donc voilà, je ne vous fais pas faux cul en disant « Non, c'est rien, c'est soldé ». Non, je vous dis que c'est dans ma mémoire. Mais ces histoires-là personnelles sont très secondaires par rapport effectivement au fait que l'ensemble des écologistes du pays attendent autre chose que nous. Et donc quoi qu'il arrive, moi j'assume ma part de responsabilité dans cette communication. Effectivement, comme l'a dit M. Nolot, catastrophe du week-end. Et moi, je ne veux plus ça. Et je ferai les efforts, y compris personnels, parce qu'il faut mettre un peu son égo de côté de temps en temps. Et souvent, pour passer au collectif. Et le sujet du collectif est important. – Toutes les semaines, on a le même numéro. On a eu apparu la semaine dernière. C'est des problèmes politiques et vous les... – Vous les banalisez, vous les banalisez. – Non, mais en problème de corps, vous avez appris des accords politiques, pourquoi vous ne l'assumez pas ? C'est terrible ça quand même. Il veut avoir, c'est quand même des choses importantes, il veut une politique libérale comme sur le modèle européen de la social-démocratie européenne. Vous, vous prétendez ne pas en vouloir. Il veut un candidat, il veut DSK comme candidat. Vous, vous voulez Martine Aubry, assumer vos déserts. – On laisse répondre là-dessus. – Excusez-moi, on sait bien ce qu'il fait les questions et les réponses. – Je suis obligé parce que je suis obligé parce que vous ne faites pas les réponses. Monsieur Placé, Jean-Vincent Placé. – Les choses... Non, mais c'est bien que vous présentez les choses comme ça. D'ailleurs, vous voyez, j'ai décroisé les jambes et je suis en mode plus... – Voilà, allez-y. – Voilà. Donc c'est l'aspect plus combatif de la mi-temps. – Allez-y, allez-y. – Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des points de vue et pas des divergences, mais des complémentarités. C'est-à-dire que nous, l'ancrage à gauche, ça veut dire quelque chose. – Complémentarité. On m'a arrêté. – Vous avez des accords de fond. – On peut discuter ou... – Pardon, je ne dis pas vrai. – Pourquoi ce n'est pas grave, tout ça, qu'il y ait ces nuances, ces complémentarités, ces éléments de diversité ? C'est que moi, je fais partie de ceux qui ont la prétention, peut-être pas forcément en 5 minutes ni en 1 an, de penser et dont l'objectif est de passer devant la social-démocratie pour avoir un pouvoir plus fort des écologistes dans ce pays parce que nous pensons justement que les réponses que nous apportons, elles sont utiles et de fait plus utiles que celles de la social-démocratie. Donc c'est ça, notre objectif. Et donc à partir de ce moment-là, il faut s'unir, il faut se rassembler. Et nous, nous voulons fédérer tous ceux qui se sentent écologistes. Et à un moment, nous pensons que les idées que nous avons, elles doivent arriver au pouvoir parce que nous pensons qu'il faut changer les choses pour changer sur l'énergie nucléaire, pour changer sur l'agriculture, pour changer pour plus de transports collectifs, pour changer pour plus de lutte contre la précarité énergétique dans les bâtiments. Voilà, prenons-nous le sujet. – Alors M. le passé, pardon de reprendre la main un peu, mais justement, il y a un sujet. Heureusement, il n'y a pas que l'affaire Cohn-Bendit, vous, Duflo, Eva Jolie qui fait la une des journaux, on va dire, dans les pages politiques cette semaine. Justement, je vous ai vu aussi cette semaine dans le journal Le Parisien, aujourd'hui dans les pages régionales, Île-de-France, puisque rappelons-le, vous êtes vice-président du conseil régional. Et M. Placé, vous vous luttez, j'ai appris ça, contre la publicité dans le métro. Alors ça, ça m'a épaté, je me suis dit, est-ce que c'est pas un combat, ça c'est bien un verre. – Pourquoi, pourquoi ça vous a épaté ? – Est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde ? Vous voulez pas qu'il y ait d'écran dans le métro ? – Parce que vous savez que ces écrans, comme on dit, sont intrusifs. – C'est-à-dire ? – C'est que l'écran, il analyse vos regards. C'est-à-dire que le nombre de fois que vous regardez la publicité, il réussit à avoir une relation avec la quantification de votre intérêt pour la pub, par exemple, qui passe. C'est incroyable. Et ensuite, il y a un retour par rapport à vos téléphones portables. Bon, maintenant, tout le monde a les téléphones portables. Et il y a une analyse avec le Bluetooth, alors je sais pas s'il faut dire ça. – Bluetooth, oui. – Voilà, et donc il y a un aller-retour entre vos téléphones portables et cet écran qui fait que de temps en temps, selon ce que vous, vous avez dans vos téléphones portables, il vous envoie les messages nécessaires. Par exemple, je sais pas, vous êtes allé sur je ne sais quelle... Non, non, mais c'est quand même extrêmement inquiétant, je vous le dis. C'est que vous êtes allé sur des sites divers et variés, pronon de football, bon, et bien... – Ouf, vous l'avez échappé, là, les amours ! – Voilà, il passe directement sur votre téléphone une pub pour le football. Enfin, dans quelle société on est ? – Si, bien compris, ce sont des écrans qu'on regarde, mais qui nous regardent aussi, en quelque sorte. C'est un peu Big Brother aujourd'hui dans le métro parisien. – Enfin, on va pas faire tout ça sur le métro, mais enfin, comme de toute façon, vous êtes partisans de l'augmentation des tarifs du pass Navigo, de toute façon, les gens n'auront plus les moyens de prendre le métro, donc le problème sera réglé de lui-même. – Non, mais c'est... – De lui-même. – Voilà, bon. – C'est une bonne manière, mais bon, c'est pas celle que je souhaite, non plus. – Non, mais... – Nous sommes pour le pass Navigo à tarif unique, voilà, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'on pense que c'est une mesure importante en Ile-de-France, qui est une région de contraste entre la zone dense et la Grande Couronne, parce qu'en fait, la moitié de la région, ce sont des espaces naturels. Alors c'est l'agricole, les forêts, la Seine-et-Marne, le sud de l'Essonne, des parcs naturels régionaux. Il y a une complémentarité en Ile-de-France des territoires et des parcours qui font que c'est intéressant en termes de solidarité territoriale qu'il y ait ce pass Navigo à tarif unique. Alors après, moi, j'essaie de le mettre en place en tant que vice-président au transport de la région, et j'essaie de convaincre. – Il y a une tradition dans cette émission, j'en vais sans placer, et ça permet d'aborder d'autres sujets, entre autres, justement, BP, puisque je sais qu'un de nos invités a choisi un dessin concernant la marée noire en Louisiane. Vous, vous avez choisi un dessin publié dans Charlie Hebdo à propos des hôpitaux, toujours plus chers, peut-être avec la médecine à deux vitesses aussi, et le dessin que vous avez choisi dans Charlie montre à un médecin ou à un chirurgien qui dit à un patient qu'on soit bien clair, on vous greffe un rein à la condition que vous nous cédiez en échange les deux yeux, c'est notre formule gagnant-gagnant. Pourquoi ce choix ? – Ça ne va pas être très gai, mais je pense fondamentalement, c'est vrai que dans le monde actuel, malheureusement, tout s'achète et tout se vend, voilà. Et c'est terrible quand même de constater aujourd'hui tout ce qui se passe sur le trafic d'organes, le trafic des enfants, donc vous comprenez que c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement. Et je crois que justement, c'est pour ça que notre société a besoin, et ça fera plaisir pour le coup Éric Zemmour s'il écoute, notre société a besoin d'une part de la gauche, d'une part de l'écologie, a besoin aussi de lois, a besoin de règlements. Je sais que ce n'est pas très à la mode, ça peut être un peu contradictoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société qui reprend bien, vous voyez que j'ai préparé un peu, la formule de l'abbé Lacordaire, que Éric doit connaître, c'est qu'entre le fort et le faible, c'est la loi qui protège et la liberté qui opprime. C'est pas mal, bravo. Fabrice Éboué a choisi un dessin signé Le Fred Touron, dessin publié par Le Canard Enchaîné. Que faire pour empêcher le pétrole d'atteindre les côtes de Louisiane ? Il y a quelqu'un qui dit, je sais, il faut appeler l'armée israélienne. Pourquoi ce choix-là, Fabrice ? D'abord, dans deux choses, c'est que moi, le conflit israélo-palestinien, je n'en peux plus, quoi. On est à la saison 58, au moins, je n'en peux plus, quoi. Tous les soirs, je crois que j'ai regardé, s'il n'y avait pas ce conflit-là, les infos de 20 ans, on serait directement à la météo, tu vois. Il commence directement, il n'y a plus rien à dire aux infos. Et c'est vrai que c'est un conflit, moi, j'en ai marre, quoi. C'est tous les jours, tous les jours. Et la deuxième chose, puisqu'on a un écolo qui est là, c'est vrai que moi, la marée noire, il y a un symbole, on voit toujours des mouettes en mazouté, toujours au bord de la mer. Moi, il n'y a rien qui m'amuse plus, en fait, que de voir ça. Pourquoi ? Étant donné que quand nous, on est sur la plage, elles passent leur temps à nous chier dessus en ricanant bêtement, si tu veux, je trouve que... Fabrice, vous allez, on vote à clan, en octobre. Isabelle Funaro, alors, vous avez choisi quoi ? Un dessin sur le football, sur nos bleus. C'est dans Charlie qu'on a vu ce dessin signé Catherine, c'est d'ailleurs une dessinatrice, une des rares, Catherine. Et elle nous dit, les bleus, ils sont dans un hôtel de luxe. D'accord, oui, mais avec des putes qui viennent des bidonvilles. Pourquoi ce choix ? Déjà parce qu'il m'a beaucoup fait rire, je ne veux pas dire, c'est vraiment, ça me fait rire, quand la prostitue avec la jambe en bois, c'est juste... Ah, la prostitue avec une jambe en bois, ça vous fait rire ? Non, non, mais aussi parce qu'on en a fait tout un plat, de cette histoire avec Zaya et les joueurs de foot et tout, alors que je trouve ça d'une banalité. C'est d'une banalité ? Oui, ça existe depuis toujours. Ça existe dans la vie politique aussi, la prostitution tarifée, enfin, c'est toujours tarifée la prostitution, mais... Non, honnêtement, vous n'avez pas à me faire rire avec cette histoire-là, parce qu'en plus, moi j'appartiens à un parti politique très féministe, et pour le coup, d'ailleurs, moi je ne suis pas du tout d'une culture féministe au départ. Ah, mais là, il faut vous forger. Dans la vie familiale, non, 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 mais je suis très convaincu. Bon, je vous le dis gentiment à notre ami, je trouve que ce n'est pas parce que ça a toujours existé que ça doit toujours continuer, donc je suis désolé de faire le rabat-joie de service. Mais pourquoi ça ne continuera pas ? Je ne sais pas le problème, ça dérange qui ? Je ne suis pas sûr que ça les passionne de faire cette activité, voilà, donc je suis désolé de vous dire ça. Je ne sais pas, c'est un autre sujet. Parce qu'il n'y a pas assez l'âge d'y aller, maintenant il s'en fout, c'est un peu facile. Non, 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 je ne veux pas être désagréable, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, y compris à des heures où il y a du monde, à la télé, même tard, de ne pas faire passer de message de banalisation de ce genre de choses. Pourtant, il paraît que vous aviez créé avec Jean-Paul Huchon un club fictif, baptisé, c'était dans le monde, alcool, femmes et politiques. Non, non, c'est ce que souhaitait faire Jean-Paul Huchon, mais ça ne s'est jamais réalisé. Mais non, mais ça l'apprendra à raconter des histoires comme ça. – Igor Bogdanov a choisi un dessin signé au réel à propos de cette rumeur sur le Tour des Flandres, c'était le Paris-Roubaix, un coureur aurait caché un moteur sur son vélo, on en a parlé la semaine dernière, des moteurs cachés sur les vélos, on le voit le gagnant d'ailleurs sur le podium, pourquoi ce dessin, Igor ? – Parce que je trouve que toutes les affaires qu'on a vécues depuis quelques années sur le dopage sont en train de peu à peu dissoudre un grand rêve qui revient tous les mois de juillet, c'est le rêve du Tour de France, qui fait partie de la mythologie française quand même, c'est vraiment toute une population de notre pays qui se retrouve là-dedans. Nous, nous sommes nés dans le sud-ouest à quelques kilomètres du Tourmalet, on allait regarder ça, on a parlé à l'époque, par exemple on était tout petit, mais avec Poulidor, Poulidor lui… – Ah, ça nous donne une idée de votre âge déjà ? – Voilà, déjà, il était très petit, très petit, on ne l'avait pas à la pédale. – Et donc, en fait, ce texte magnifique… – Copie, non, copie, non, pas copie, non. – Mais non, on n'arrivait même pas… – Faustocopie, oui ! – Attends, attends, laisse-moi finir là, laisse-moi finir la chose. – Il sent l'époque de faustocopie, ça se voit. – La faustocopie, oui, bravo ! – Il a dit le pire, il a le plus enlevé. – Non mais en fait, bon, Barth avait écrit un texte sublime. – Encore Barth ? – Mais oui, Barth, pourquoi ? Parce qu'il a écrit un texte que peu de gens connaissent qui s'appelle « Le Tour de France », il a publié ça dans les mythologies. Et en fait, il fait référence à un Tour de France entre guillemets « propre ». Et ce Tour de France, dans les années 80, 90, etc., il est devenu de plus en plus sale, il est plombé aujourd'hui par tout ça, et ça, ça me gêne. Et c'est pour ça, en effet, que j'ai choisi ce dessin. – Grishka, lui, nous ramène non pas à l'hôpital, mais chez le médecin. Il faudra démontrer, vous le savez médicalement, qu'on peut partir à la retraite plus tôt, si la réforme des retraites est votée. À la rentrée, on voit le médecin qui dit à un monsieur qui veut partir un peu plus tôt, vite 65. C'est un sujet qui vous touche, la retraite, Grishka ? – En fait, oui, mais c'est un anti-dessin pour moi, et je prends le contre-pied, en disant qu'effectivement, il faut partir beaucoup plus tard, à mon avis, alors, mais beaucoup plus tard. – Parce que vous avez atteint les 60 ? – Non, non, alors, non, bien sûr que non, vous savez très bien que non. Vous savez très bien... – Rien de deux, là. – Vous savez que c'est une provocation, vraiment. – C'est pour bientôt. – C'est... Ben, quand on divise par deux, déjà, par les jumeaux, déjà, pour les jumeaux, on divise par deux, pour commencer. Puis alors, deuxièmement, nous sommes convaincus qu'on va faire adopter un slogan, et peut-être, effectivement, M. Mathieu va nous suivre. Hier, ça, c'est le slogan, effectivement, pour les nouvelles retraites. Hier, vieux, à 80 ans, demain, jeune, à 120. – Ah, c'est-à-dire qu'on pourra... – Oui, oui, non, mais il faut applaudir. – Ça, ça intéresse. – Il faut applaudir. – Non, mais c'est vrai. – Vous... – Vous êtes l'exemple même de personnes à qui on ne peut pas donner un âge, quoi. Ça, c'est certain. Donc, vous pouvez travailler encore très, très longtemps. – Vous savez ce qu'il disait, Chamfort, là-dessus ? Il disait, moi, je ne prends pas d'âge, je n'ai que celui qu'on me donne. C'est quand même pas mal. Il a eu raison, finalement, comme ça, d'esquiver la question, parce qu'il est mort quand même relativement tard, et il a eu raison d'esquiver la question qu'on lui posait de temps en temps. Mais dites donc, vous, Chamfort, vous êtes là. – Dites, c'est pas moi qui ai choisi un dessin sur les retraites, hein. C'est votre frangin, vous n'avez qu'à l'engueuler, après tout. – C'est les anti-retraites. – Il n'a pas été malin sur ce coup-là, il n'a pas été malin. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il voulait ? Il prend un dessin sur les 60-65 ans. Alors, je me suis dit, tiens, il est concerné. – Oui, justement. – C'est trop vrai. Mandela adore plaisanter. Là, on part en Afrique du Sud. Il était présent, Nelson Mandela, à l'ouverture de la Coupe du Monde. Vous êtes content du match des Français d'hier soir contre l'Uruguay ? – J'attends vendredi soir. – Non, c'était hier soir. – Non, vous voyez, il n'est pas encore prêt, hein. Il n'est pas encore prêt pour la télé. Aïe, 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 aïe. On va faire un cours de formation accéléré. Dans ces cas-là, on fait deux prises, monsieur Passé. Alors, admettez, ils ont fait un super match. Vous êtes content du match d'hier soir ? – Alors, ce qui est au-delà du match d'hier soir, c'est que... – J'ai compris que c'était le bisutage. – Elle est bonne, elle est bonne. – Ah oui, mais oui, les autres sont habitués, évidemment. – On laisse tomber, parce que moi, je ne sais pas commenter un match sans résultat. – Ah ben, normalement, les autres le font. – Non, non, on ne veut pas sans résultat. – Tous les politiques, ils font les deux... – Je n'ai pas chargé des gars qui ont fait gagner 3-0. – Non, mais il faut dire, après ce match, tout reste possible. – Allez, on tourne, ça. – Alors, on la refait. On la refait, hein. On gardera tout, hein. On la refait. Alors, vous êtes content du match d'hier soir ? – Après ce match, tout reste possible. – Et voilà, et voilà, c'est bien. Nelson Mandela était donc présent lors de la cérémonie d'ouverture, alors que sa famille avait dit au départ qu'il ne serait pas là. Puis le petit-fils a finalement annoncé sa présence. Il a quoi, 93 ans aujourd'hui, Nelson Mandela ? Et vous, Stromae, vous avez choisi un dessin signé Kerlerou, on voit Mandela, qui dit « Je préfère le rugby, mais l'or est peut-être mal choisi pour vous faire cette confidence. – Tout à fait, mais ce n'était pas pour Nézol Mandela, mais c'était comme il disait, tout est possible, même si on n'est pas qualifié, voilà, la Belgique, tout est possible. On reste, n'est-ce pas, fiers de notre patrie. – Je pensais que c'est parce que vous aviez vu le film de Clint Eastwood, « Invictus », où on voit évidemment Mandela mêler la politique au rugby. – Tout à fait, bien sûr, exactement. – C'était pour ça ? – Non, pas du tout. Rien à voir. Non, c'était vraiment pour faire un petit clin d'œil à mon pays. On n'est jamais chauvin, et puis voilà, j'en suis vraiment fier. – Les Belges qui nous regardent ce soir. – Arturo Bracketti, lui aussi, nous ramène en Louisiane avec Barack Obama, et on voit derrière quelqu'un du clouc-clouc-clouc qui dit, « Hé, maintenant, les plumes, pourquoi ce choix ? » – C'est terrible parce qu'il y a ce retour des extrémistes, et moi, ça me gêne beaucoup, voilà. Mais même pas seulement chez les musulmans, mais même chez les catholiques, chez partout. Alors que le racisme, c'est un discours très complexe, parce qu'en plus, tu sais qu'ils ont démontré que nous, on a naturellement une méfiance d'être vis-à-vis d'une personne d'une autre race. Une petite seconde de méfiance, on l'a toujours, comme des animaux. Mais après 100 ans qu'on parle de ça, je pense qu'on aurait pu mûrir pour vraiment pouvoir s'accepter, parce qu'après ce petit instinct qu'on dit, « Ah, qui est celui-là, noir, blanc ? » alors que la culture ne nous a pas encore conquéris. On a encore des bêtes à l'intérieur, comme les mecs à plumes avec les chapeaux. – Du cluc-lux-clan. Moi, j'ai vu l'autre jour un pénicamp avec des plumes et du goudreau, j'ai cru que c'était Baladur qui avait triché au jeu. – Si, ah si, il y a un truc, il y a un truc. – Ah si. Éric Nolo a choisi un dessin publié par Pachiche, Raymond Domenech y croit, et on le voit à côté d'une patte de lapin, un fer à cheval, un trèfle à quatre feuilles, un livre sur la numérologie, sur le tarot, l'astrologie, rien que ça pour gagner. – Ben oui, après le match d'hier, on voyait que toutes ces précautions n'étaient pas inutiles. – Vous pouvez me faire l'autre version. – Non, je crois qu'elle marche dans les deux, non ? – Ah bon, c'est vrai ? – Ça aurait pu être pire aujourd'hui. – Oui, c'est vrai, ça marche dans les deux cas, vous avez raison. – Bravo Nolo. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. – Éric Zemmour revient sur Laurence Ferrari qui a interviewé le président iranien, M. Mahmoud Ahmadinejad. Elle est voilée pour respecter la tradition iranienne, dit un téléspectateur. Et sa femme dit oui, et elle pose des questions qui fâchent pas pour respecter la tradition française. – Bon choix, Éric. Rien à ajouter ? – Alors moi, j'ai choisi un dessin publié par Charlie où on voit Gérard Depardieu à propos du fait qu'il y a trop de vieux en France et dans son dernier film, la tête en friche Depardieu apporte la solution. C'est en deux temps ce dessin. Regardez, hop, et voilà. Et un dernier, toujours publié par Charlie, Céline Dion à Tant des jumeaux et on voit René qui dit oui à un double album. – Bon, ça, c'est pas si mal passé, hein, pour une sorte de bizutage. Moi, je trouve que vous avez été plutôt brillant et qu'on comprend pourquoi vous avez eu cette ascension si rapide au sein des verts. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir pour la première fois dans un talk show de ce type. Mais j'espère qu'on a pu quand même aborder des problèmes de fond en dehors de choses parfois anecdotiques. On vous remercie, M. Presse. – C'est moi, c'est moi. – C'est moi. – Bon, c'est moi. – Bienvenue. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir.